Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le mouchage du bébé, qu'on appelle aussi DRP, drainage rhinopharyngique. Donc, c'est pas très drôle de moucher un bébé, on le fait quand il est enrhumé, il a le nez bouché, qui mange mal, qui dort mal. Ça peut l'aider, donc on voit que le bébé a de la morve qui coule du nez, ou bien qu'il respire que par la bouche. Et parfois, on ne voit pas qu'il est enrhumé, mais quand on voit respirer que par la bouche, ça vaut le coup de tester, de lui faire un mouchage pour déboucher, ça peut aider aussi. Voilà, donc c'est pas drôle de moucher un bébé, mais parfois il faut s'y coller. Vous allez voir, je vous montre une des techniques, il y a plein de manières différentes de moucher un bébé. Voilà celle que j'ai à vous montrer, qui est assez simple. Donc, vous allez voir que je mets le sérum physiologique dans le nez du bébé, qui est comme ça. Hop, je mets le sérum physiologique dans la narine supérieure, et je vais fermer la bouche. Sur la vidéo, le bébé a des dents. Donc, pour éviter que ça blesse ses gencives, parce qu'il n'a pas encore toutes ses dents, j'appuie sur la base de la langue en arrière, comme ça, ici. Donc, ça plate la langue, et ça l'empêche de respirer par la bouche, ce qui fait qu'il va pousser avec son nez, et voilà, ça va faire un mouchage de cette manière-là. On peut aussi boucher une narine, mais si ça marche sans boucher la narine, je préfère éviter. Voilà, j'espère que la vidéo va vous être utile. Sur la vidéo, j'utilise trois, quatre pipettes, je crois bien. Il y a des bébés qui ont besoin de plus, et des bébés qui vont suffire avec moins, mais c'est extrêmement rare, les bébés qui... Alors, c'est extrêmement rare que deux pipettes suffisent, et il faut que le mouchage soit très efficace, avec uniquement deux pipettes. Et sinon, la première sert à plutôt humidifier, la deuxième va vraiment commencer le drainage. Donc, en général, trois, pour avoir une première qui humidifie, la deuxième qui mouche d'un côté, et la troisième qui va moucher de l'autre côté. Voilà. J'espère que la vidéo vous sera utile, et n'hésitez pas à me faire des demandes de vidéos si vous avez des demandes particulières qui peuvent concerner la kinésithérapie ou la parentalité. Merci, au revoir. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une DRP. Donc, je vais préparer le sérum physiologique avant, et puis on va commencer. Alors, je les ouvre à l'avance, parce qu'après, c'est mieux d'aller vite, puisqu'elle va commencer à pleurer. Allez, t'es prête ? Ben oui, t'aimes pas ça. Allez, courage. Je mets la deuxième. Et de l'autre côté. Donc, vous avez vu que 3, c'est un minimum. Donc là, j'en mets même une quatrième. Allez, courage. C'est bien. Alors, la difficulté, c'est de fermer la bouche sans que ça fasse mal aux gencives avec les dents. Allez, c'est bien. Donc, voilà. Pour que vous voyez bien, je ferme la bouche. Je ferme la bouche. En appuyant sous la base de la langue, mais pas sur la mâchoire. Donc, vraiment plus bas. Voilà. Allez, c'est bien. Ça y est, ça y est. C'est bien. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et maintenant, respire. C'est fini.